Quelle démonstration, quelle démonstration encore une fois du FC Barcelone qui est totalement impressionnant en Liga Espagnole en ce début de saison. Est-ce que le Real Madrid arrivera à tenir le rythme du FC Barcelone ? Victoire du Barça, des Blaugrana, des culés, 5 buts à 1 à Villarreal. Et Villarreal c'est pas n'importe qui. Villarreal était invaincu encore en Liga Espagnole cette saison et ça a été un récital, une manita de la part du FC Barcelone. Alors maintenant on va se poser la question mais pourquoi le Barça est à l'aise très largement en Liga Espagnole et pourquoi contre l'AS Monaco ça a foiré ? Déjà contre l'AS Monaco, peut-être que l'AS Monaco est plus fort que le Barça, il faut se poser la question. Mais je pense pas que ce soit la vérité vraie. La vérité vraie c'est que le Barça pendant 80 minutes a joué à 10 contre 11. Alors qu'en plus en début de match, Flick pour moi s'est trompé sur la compo d'équipe contre l'AS Monaco. Là il a remis les choses dans l'ordre et très clairement c'est efficace. Donc moi je crois que le Barça va monter en puissance. Et je le dis et je le répète, quand il y aura Barcelone-Real ou Real-Barcelone, je peux vous assurer que le FC Barcelone ne va faire qu'une bouchée du Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas exister contre le FC Barcelone. Donc il ne faut pas prendre en considération réellement à 1 milliard de pourcents la défaite contre Monaco. Monaco est une très belle équipe. Monaco est premier ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Monaco a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Donc sûrement que Monaco c'est plus fort que Villarreal. Et c'est pas évident quand même de jouer à 11 contre 10 pendant plus de 80 minutes de jeu. Alors ce soir on a vu encore, comme au début de la saison, un Rafinha étincelant, un Lamin Yamal époustouflant et un Robert Lewandowski qui n'est toujours pas mort. C'est Lewandowski qui a commencé très fort ce match. Et aussi ne pas oublier un très bon match du jeune Pablo Torre qui, je pense, va être la révélation aussi de l'année. On n'arrive pas à s'imaginer ce que fait Lamin Yamal à 17 ans, ce qu'il faisait déjà à 16 ans. C'est totalement exceptionnel. Mais je pense que Lamin Yamal ne sera pas loin du Ballon d'Or cette année. Mais si Lamin Yamal est derrière Mbappé cette saison, je ne crois plus en football. Je ne crois plus au football. Et honnêtement, j'arrête les vidéos. En tout cas, doublé de Robert Lewandowski. Alors ce que j'ai été surpris surtout sur le deuxième but, c'est la passe décisive d'Eric Garcia. Si on m'aurait dit un jour Eric Garcia va faire une passe décisive, franchement, j'aurais du mal à l'imaginer. Alors Pablo Torre a été buteur et en plus de ça passeur. Mais moi c'est toute l'équipe que j'ai aimée. Torre a été bon. Lewandowski, double buteur. Rafinha, buteur et passeur décisif. Lamin Yamal, buteur. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part ce but concédé juste avant le mi-temps par l'éculé. Mais là franchement, maintenant il faut voir en Ligue des Champions. Mais quand même, Villarreal, ce n'était pas facile d'aller gagner là-bas. Villarreal, le sous-marin jaune, c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. Et le Barça ce soir a été encore exceptionnel. Et je pense que je maintiens de dire que le Barça sera champion d'Espagne. Très clairement. Et je suis impatient de voir le match contre le Real Madrid qui va être vraiment un vrai classico comme on n'en a pas vu depuis plus de 5 ans au moins. Voilà. Très clairement. Le Real Madrid ne pourra pas toujours avoir les arbitres derrière eux. Le Real Madrid a un calendrier assez facile. Maintenant, on va voir quand sera ce match. Ce sera intéressant de voir ça. Mais ce sera aussi intéressant de voir l'EFC Barcelone en Ligue des Champions. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi ça a foiré contre Monaco et pourquoi en Ligue espagnole, c'est facile ? Ça, on ne peut pas réellement le dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Monaco est une très très bonne équipe. Voilà. Non seulement Monaco est une très bonne équipe et que ce n'est pas évident de jouer à 11 contre 10. Bon, le Barça va jouer contre les Young Boys. Je pense que ça va être une boucherie. Un 8 ou 9 à 0 contre les Young Boys de Berne. Avec tout le respect que j'ai pour les Young Boys de Berne. Je suis impatient de voir aussi le FC Barcelone-Bayern de Munich le 23 octobre à 21h. Ça aussi, ça va être très très chaud. Et là, ce qui va être intéressant surtout pour cette équipe du FC Barcelone, c'est la fin octobre. Pourquoi la fin octobre ? Parce que le 23 en Ligue des Champions, le FC Barcelone recevra le Bayern de Munich qui est aussi une équipe très en forme. Honnêtement, on ne va pas se mentir, sur ce début de saison, les équipes qui jouent le mieux au football sont le Bayern de Munich et le FC Barcelone. Mais pour l'instant, on est à peine à deux mois de compétition. La vérité du mois de septembre n'est pas celle du mois d'avril ou du mois de mai. Mais voilà, le 23 octobre, tu as Barcelone-Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et quatre jours plus tard, tu as Real Madrid-FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Donc la dernière semaine d'octobre pour le Barça va être très clairement compliquée pour eux. Et on va voir s'ils sont à la hauteur de leur ambition et de ce qu'ils ont montré en ce début de saison. Voilà, le Barça en trois jours, voire quatre jours, va jouer les deux meilleures équipes d'Europe. Le Bayern de Munich et le Real Madrid. Donc ça, ça va être intéressant de voir ça. Sur ce que je vois en Ligue 1, le Barça, c'est très impressionnant. C'est beaucoup plus impressionnant que le Real Madrid. Il n'y a pas de but sur pénalty. Il n'y a que des buts dans le jeu. Attaque tout terrain. Pressing direct. Attaque direct. Franchement, ça court du matin au soir. C'est très impressionnant. Et comme je le dis tout le temps, Flick est en train de faire ce qu'il a fait au Bayern de Munich. Puis en plus, les stats. Les stats sont quand même assez impressionnantes. Quand tu les compares à celles du Real, en six matchs de Liga, le Barça a marqué 22 buts. 22 buts, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même assez remarquable. Donc 22 buts quand même en cinq matchs, il faut les mettre. Donc maintenant, on verra contre les grosses équipes, qu'est-ce que ça va donner. On a un passant de voir ça. On a un passant de voir les gros chocs. On a un passant de voir la confirmation de Lamine Yamal en Ligue des Champions. Est-ce que Robert Lewandowski n'est pas encore trop vieux pour marquer des buts en Ligue des Champions ? Ça, il faudra le vérifier encore une fois contre les grosses équipes. Et maintenant, voilà, le juge de paix, c'est contre les grosses équipes. C'est comme Erling Haaland qui te met dix buts en cinq matchs de Première Ligue. C'est bien beau. Mais contre les très très grosses équipes. Alors est-ce qu'Arsenal est une très 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 grosse équipe européenne ? Pour l'instant, je ne pense pas. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint les demi-finales depuis les aires Wenger. Donc c'est une très grosse équipe de Première Ligue. Mais ce n'est pas encore un top 8 européen à Arsenal. Donc moi, je ne vois pas Haaland marquer des buts contre le Bayern, démarquer des buts contre le top 8, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de dire qu'Haaland est encore un top joueur européen. C'est un top joueur de Première Ligue, ça n'y a rien à dire. Mais le reste, pour l'instant, ce n'est pas vrai. Donc voilà, victoire impressionnante du FC Barcelone ce soir. 5 buts à 0. Et je suis vraiment curieux. Franchement, il y a des équipes où je suis curieux de voir cette année. Je suis curieux de voir le Bayern pour voir jusqu'à où ça va aller. Je suis curieux de voir le Barça. Je suis curieux de voir le Real. Je suis curieux de voir Manchester City. Je suis curieux de voir l'Inter du Milan. Je suis curieux de voir le Paris Saint-Germain. Mais très clairement, ça risque d'être une saison très clairement très ouverte. Très ouverte, mais même si on sait que le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions tous les ans. Même si cette année, c'est encore possible qu'il la gagne. Très clairement, c'est encore possible parce qu'avec eux, c'est leur compétition. Je pense que même le Real Madrid préfère gagner la Ligue des Champions que la Liga Espagnole. Donc je pense que si le Barça continue à faire un sans-faute en Liga et que le Real, d'ici 3-4 journées, laisse des points. Si par exemple, je ne sais pas, le Real Madrid a 8 points de retard ou 9 points de retard après leur défaite contre le Barça, peut-être que le Real mettra tout sur la Ligue des Champions et laissera tomber un petit peu la Liga Espagnole. C'est ce qu'ils avaient fait à une époque avec Zidane, à une autre époque avec Ancelotti, à une autre époque aussi avec leur autre entraîneur. Leur compétition favorite au Real Madrid, c'est la Ligue des Champions devant la Liga Espagnole. Donc voilà les postos, 5 buts à 1 de la part du FC Barcelone. Encore une Manita ce soir, dites-nous en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !